Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et oui aujourd'hui on se retrouve sur du Bleach après plusieurs mois de retard à un tel point que là on va faire aujourd'hui le chapitre d'Halloween qui est sorti en octobre dernier, en octobre 2020 alors que vous avez cet épisode je pense en février 2021 voilà on va reprendre sur un rythme avec BBS donc il y a beaucoup d'histoires secondaires à reprendre il y a aussi du Confirium Run World, il y a beaucoup beaucoup de tickets à utiliser, des points de con j'ai tout engrangé j'ai utilisé le moins possible de façon à pouvoir faire des tirages avec vous et surtout j'ai une petite surprise pour vous juste un instant et oui vous vous disiez où est la musique et ben elle est là et oui c'est la musique du jeu je l'ai enfin parce que je ne joue plus sur téléphone le jeu est sorti sur Steam et donc on joue actuellement sur la version Steam alors que c'est un petit peu dommage parce que j'ai racheté un téléphone je n'ai plus mon Xperia Ultra qui m'énervait qui était une grosse merde bon voilà je vais changer le téléphone je vous dirai la marque un autre coup si jamais ce que vous intéresse je ne vais pas faire de la pub pour ce téléphone mais j'en suis très content mais donc je joue toujours à Bleach sur téléphone le soir voilà mais pour les enregistrements je vais jouer sur la version Steam que j'ai eu l'occasion de tester un petit peu et que j'aime bien même si pour les Brave Battle le jeu galère énormément sur PC mais bon c'est pas grave donc on est parti pour de la fête d'Halloween c'est parti alors par contre j'ai juste décalé un petit peu mon micro comme ça attendez parce que le problème c'est que là j'ai le son moi j'ai le son un peu trop fort dans les oreilles et je ne peux pas le baisser davantage donc on est parti attendez parce que je suis sur la fenêtre de... voilà ça me fait plaisir de reprendre les enregistrements de Bleach Brassouls honnêtement ça m'avait un peu manqué oui j'ai une équipe je continue à faire monter des personnages en niveau ah puis je peux enfin profiter des musiques je peux enfin profiter des sons, des musiques c'est top alors je ne sais pas si les voix sont trop élevées si c'est le cas je suis vraiment désolé je ne parlerai de toute façon que pour lire les histoires comme d'habitude et faire un point rapidement si j'ai un petit point à relever dans la série vous savez que j'adore parler de Bleach un jour dans le Waco Mundo une ombre s'approche c'est une jeune fille portant une capuche de loup c'est les linettes ah les linettes ouais il y a quelqu'un ça c'est la gamine qui est toujours avec Stark donc on a Apache, Mila Rose et Sun Sun il te faut quelque chose je ne vois pas ton maître mais non vous n'y êtes pas du tout elle est trop kawaii linette comme ça avec sa tenue d'Halloween des bonbons ou un coup de bâton oh le son il est génial oh le son est parfait oh purée oh ça va tellement nous changer de jouer avec le son du jeu ouais je confirme le son des voix et des bruitages est peut-être un petit peu fort attendez on va régler ça rapidement je vais les mettre au même niveau que la musique je vais mettre les voix un tout petit peu plus élevées quand même parce que j'aime bien les voix et puis surtout voilà quoi ils se sont fait chier à faire appel aux vrais doubleurs de la série et tout japonais pour pouvoir doubler le jeu je pense que c'est quand même rendre hommage de mettre les voix du jeu donc on va le faire mais ouais ce sont les vraies voix et tout la voix de Nohanna enfin franchement avoir toutes les voix des séries entendre entendre Hurara entendre entendre comment Itsugaya tous ces héros que j'adore franchement ça fait vraiment plaisir voilà on verra on aura les voix et tout de je pense beaucoup de monde au cours de la série mais vous êtes pas au courant c'est Halloween bon sang Halloween jamais entendu parler vous rigolez mais Traizen a tout fait préparer on fête Halloween dans le Wicomundo aussi mais de quoi tu parles c'est quoi Halloween on se déguise en vampire ou en zombie ou en truc comme ça et on va partout en disant des bonbons ou des coups de bâton et si on nous donne pas de bonbons bon on se donne vraiment un coup de bâton mais on joue un tour on se donne pas vraiment un coup de bâton mais on joue un tour bon mais quelle est l'idée je me suis cassé la tête à me déguiser c'est évident il suffit de regarder finis moi des bonbons nous ne savons rien de ce que tu nommes Halloween nous n'avons rien entendu à ce sujet et nous n'avons donc pas de bonbons hein c'est quoi cette histoire moi je me casse la tête à venir déguiser attendez qui est là là en plus enfin voilà bon ce ne sera pas Halloween au moment où on sortira cette vidéo la voix de Onana voilà ce ne sera pas Halloween au moment où on sortira cette vidéo ce sera passé depuis longtemps mais vous savez que j'adore cette période d'Halloween où on a Halloween qui est une fête paillarde où on se moque de la mort et juste après on a la Toussaint qui est la fête religieuse où on rend hommage à nos morts donc c'est voilà j'aime bien cette période où ce sont les deux faces d'une même pièce de la relation des humains avec la mort alors c'est pas forcément joyeux mais je trouve que symboliquement d'abord se moquer de la mort puis ensuite rendre hommage c'est très très symbolique en plus une fête païenne et une fête religieuse on a vraiment deux émésis dans un temps très très proche et vous savez que j'adore ce genre de choses voilà j'en ai déjà parlé l'année dernière j'ai même fait un RMH à cette occasion mais voilà Halloween c'est une période de l'année que j'aime beaucoup parce que philosophiquement je la trouve assez chargée alors attendez on va changer les clips excusez moi je vais prendre plutôt mon rat à rat tu peux reprendre un bonus de temps si on avait acheté un il y a quelques on va plutôt prendre au rare pour le training c'est mieux ah purée c'est musique c'est musique c'est tellement bon alors les chroniques on les fera pas ensemble je les fais de mon côté je les farme mais voilà ok on a ok on a peux-tu aller peux-tu aller le faire ailleurs avec plaisir c'est un projet de maître Aizen ce qui veut dire que tout le monde doit participer personnellement je trouve que vos visages honteux de votre incompétence ajouter du piquant à la fête et pas si vite tu crois pouvoir débarquer nous insulter et repartir sans qu'on ne fasse rien j'espère que tu seras à la hauteur de tes paroles cette voix d'Ora aïe 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 alors pareil toujours cette petite incompréhension que j'ai sur le fait que les Olu et les Shinigami ne sachent rien de la culture des humains je trouve ça très étrange parce que logiquement alors surtout les Shinigami en fait devraient vraiment enfin ils doivent étudier les humains ils devraient être au courant des différentes cultures des humains et c'est très étrange qu'il y ait vraiment ce décalage entre les mondes et que en fait les faits comme ça la culture humaine ne soit pas connue de ceux qui se reviennent comme étant des dieux c'est un peu bizarre bon alors et les bonbons ils sont où ? quand les gens font des efforts pour soi on se tait et on attend quand on est bien éduqué c'est toi c'est toi qui nous a interrompu donne moi les bonbons ou je te joue un tour quand elle boude elle est trop mignonne qu'elle est pénible tu peux tu veux me jouer un tour et bien vas-y ce sera un plaisir pour moi qu'est-ce que tu racontes un plaisir mais t'as un grain ou quoi oh là là se comporter comme ça face à une enfant c'est pathétique catastrophique vous voulez dire vous pouvez dire ce que vous voulez alors alors il y a eu le cri d'agonie de l'uninette oh non j'adore honnêtement je redécouvre encore une nouvelle fois le jeu déjà l'avoir en plein écran je peux enfin profiter pleinement des sprites comparé à sur téléphone c'est vraiment un plaisir de jouer comme ça ouais t'approche pas elle s'est enfouie quel dommage ah j'adore j'adore que le jeu soit sorti sur Steam là en plus en haut à gauche moi j'ai le chrono donc je sais qu'on est à 12 minutes précisément et et je peux donc je peux vraiment jouer comme je veux quoi hop bon on va être au dos euh ah ça va excusez-moi hop moi j'ai une alerte ça rien sur mon téléphone et voilà et c'est aussi ça l'avantage c'est que là maintenant vous n'aurez plus mes notifications de téléphone qui apparaissent en haut de l'écran et que j'étais obligé de s'instruire parce que si c'était des messages il y avait des numéros de téléphone qui s'éloignaient là au moins j'ai plus ces emmerdes là et ça c'est cool que des avantages à pouvoir jouer sur Steam à BBS honnêtement merci Calab d'avoir sorti le jeu sur Steam il est gratuit alors n'hésitez pas ça tombe vraiment pas rond dans sa tête en plus au final j'ai pas eu de bonbons il va falloir que je retrouve vite ailleurs gros des bonbons oh et là aussi Steve cette odeur sucrée ça vient de là-bas une montagne de bonbons maintenant j'arrive il y a quand même quelques freeze de temps en temps alors est-ce que l'enregistrement joue un peu aussi je sais pas j'ai mis les graphismes au max pour les pour les parties en solo donc là on est au max que propose le jeu des bonbons des bonbons et mes ah Dreamjo Dreamjo qu'est-ce que tu fais ici un peu ah ouais j'ai vu des bonbons par terre en venant ici tu es au courant de quelque chose et mes dis quelque chose qu'est-ce que tu fais avec cette grosse boule de métal attends tu n'as pas l'intention de me frapper avec quand même de quoi ah non je vois toi aussi tu fêtes Halloween dans ce cas des bonbons ou des coups de bâton tu commences à m'énerver à jacter pour rien depuis tout à l'heure c'est pas un spectacle tu veux te faire casser la figure c'est pas la peine de crier la ferme rentre chez toi morveuse ça ne sert à rien que je reste puisque tu ne donnes pas de bonbons alors je m'en vais mais parce que je l'ai choisi je l'ai choisi je l'ai choisi la ferme de crier Au niveau du temps de chargement, je pense que le jeu est aussi un petit peu plus... Alors honnêtement, je vais monter les rushs avant de faire l'épisode suivant pour être sûr que le son soit bon. Alors je suis en mode automatique mais en soit je peux jouer avec la souris, la souris que je ne suis pas sûr que vous voyez d'ailleurs. Je ne sais pas s'il en explique, vous la voyez la souris ? Si, vous la voyez, ok d'accord. Bon, il n'y avait pas de montagne de bonbons. Je crois qu'on arrivera vraiment à les avoir avec ça. Ah mais évidemment, maintenant tais-toi et prépare. Oh, les bonbons de tout à l'heure. Donc là, on a Loli et Melody. Dites, c'est vous qui les avez fait, ces bonbons, c'est possible d'en avoir plus. Envoie la lune, on ne vous donnera pas les bonbons de Maître Aizen. Je ne sais pas si on entend les voix quand les personnages meurent mais c'est vraiment cool. Bon, en résumé, pour éviter qu'on vous prenne les bonbons préparés par Maître Aizen, vous voulez attirer tout le monde ailleurs avec cela ? Ben oui, ça te pose un problème. Si tu as compris, file et va voir ailleurs. Oui, oui, j'ai compris, mais je peux emporter ces bonbons ? Oui, parce que ce ne sont pas ceux que Maître Aizen a préparés. D'accord, mais où les avez-vous récupérés dans ce cas ? Eh bien... Eh bien... Ah, c'est top... Ah, c'est top... Ah, c'est top... Oh... Ah, c'est top... De l'aour... J'ai pas la main sur un... Ah... Aire... Non... Ah... En soi je prends toujours les bonus mais je sais que ce n'est pas forcément nécessaire. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va apparaître pour vous. Mais je veux lancer, est-ce que je l'ai ? Ouais. Je ne sais pas si vous... Attendez, je veux juste regarder ici. Non, je ne l'avais pas qui s'affiche. Ok. Allo, où êtes-vous ? J'ai entendu qu'on préparait des bonbons ici. Ok, Kaname. Qu'y a-t-il ? Oh le voilà, des bonbons ou des coups de bâton. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr, j'ai préparé des bonbons. C'est vrai, génial. Et Wonder Ways, qu'y a-t-il ? Et qu'est-ce que tu fais ici toi ? Ah, j'ai perdu. En plus, il y a des cendres et tout. Il y a des cendres et tout qui descendent du plafond. Il y a des épées de particulier et tout. C'est vraiment cool. Désolé, ce n'était pas prévu, mais Wonder Ways semble s'être attaché à ces bonbons. Il ne veut pas te les donner. Quoi ? Je les collectionne aujourd'hui. J'aimerais qu'on m'explique comment je suis censé rassembler des bonbons dans ces conditions, moi. Aucun problème, je ne suis pas le seul à avoir préparé des bonbons. Si je ne me trompe... Ok, j'ai compris. Il va falloir aller voir. Oh ! Blancata, c'est né ! Et bien, 6 chapitres pour Halloween, quand même. Quelle est-ce que j'en ai! Je ne te l'ai pas de voyager? Je ne te l'ai pas de realizing que j'ai pas de se débrouiller. Mais je ne t'ai pas de petit, mais je te le suis désolé. Et je sais pas trop, je sais pas trop. J'ai pas d'un petit coup. Ça va, c'est une force de se débrouiller. Et j'avais pas fait attention mais On a carrément les bruits de ces De ces chaussures à Urara en fait quand ils marchent C'est très subtil C'est très subtil mais on les entend Dean en vampire Il a dit Il a dit que d'autres gens avaient préparé des bonbons Mais où ils sont ? Je ne trouve rien moi Eh bien eh bien on dirait que tu as des soucis Ah il se passe quoi là ? Et Gin en vampire là il est méga classe Et son costume il est quand même méga Il me fait penser un petit peu à un costume de Pandora Art Je ne sais pas si vous connaissez ce manga qui est génial Pandora Art Le style graphique de Gin là il me fait penser un petit peu à A cet animé là et que je vous recommande C'est un des plus beaux animés que je connaisse Comme on me l'a dit Je me suis déguisé et je vais avoir un peu partout Mais c'est impossible de rassembler des bonbons Voyons si tu as à ce point envie de bonbons Tu veux essayer de m'en prendre Ah évidemment Gin qui est toujours joueur Alors ça ne va pas J'en ai marre Tu n'as pas l'intention de me donner des bonbons en vrai Ah tu t'en es rendu compte Ah mais quel sadique Gin c'est vraiment le sadique par excellence Ne fais pas cette tête des bonbons Il y en a alors ne t'inquiète pas Ce n'est pas un mensonge ça Je ne mens pas moi enfin Et puis j'ai préparé un divertissement spécial Ah Alibelle Désolé de vous déranger j'ai ramassé ceci par là C'est quoi un loup en peluche Oh trop mignon Qui tu traites de peluche Ouvre les yeux bonsoir Putain c'est Stark Oh merde il s'est déguisé en peluche Stark pourquoi tu es en peluche Surprise Stark a été transformé en peluche Que va-t-il lui arriver Oh purée il y a encore des chapitres après ça Je pensais que c'était la chute Et je ne me souviens pas que c'était dans les post crédit ça Bon ça va on a le temps Et on est qu'à 26 minutes Ah puis je ne vais plus m'embêter au montage A mettre les OST et tout Ça va être cool Linnit reçoit la visite de Alibelle Qui lui apporte une peluche Mais surprise Cette peluche n'est autre que Qui tu traites de peluche Ouvre les yeux bonsoir Stark pourquoi tu es une peluche C'est donc bien lui Je l'ai trouvé par terre là-bas Quelle barbe Pour une fois que je dormais tranquillement Quand je me suis réveillé J'étais comme ça Bon donc Quelqu'un ici peut-il m'expliquer ce qui se passe Allons allons Ne nous énervons pas Ce n'est qu'un petit divertissement Pour fêter Halloween Amusons-nous Ah oui un divertissement Et comment vais-je devenir comme avant ? Redevenir comme avant En rassemblant trois sortes de bonbons différents Et en venant à un endroit Désigné de la Snatches Et si on n'arrive pas Si on n'arrive pas à avoir les bonbons Qu'est-ce qu'il va devenir Stark Ah ça J'ai fait comme être Ryzen Ma demande Et c'est tout Pour le reste Je ne suis pas au courant Et attends un peu Espèce de Ah ça c'est vrai Pourquoi il s'amuse beaucoup Avec le Primera quoi quand même Qu'est-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a Ah purée on a on a Masaki en coéquipière il y a alors actuellement le tirage pour avoir Masaki est disponible, on va le faire j'aimerais réellement avoir Masaki la mère de Ichigo on l'a en catégorie Kunsi évidemment vu que c'est révélé dans la guerre sanglante de Milan que la mère d'Ichigo était en réalité et j'espère vraiment qu'on va l'avoir parce que c'est un personnage que j'aimerais beaucoup avoir, alors pas tant pour ses performances parce que les statistiques sont pas ouf, mais vraiment histoire d'avoir la mère d'Ichigo dans les personnages j'en ai sué pour trouver une misérable sorte de bonbon alors 3 sortes, comment va-t-on y arriver ? désolé mais tu vas me remettre ces bonbons pas question, je dois rassembler des bonbons pour Stark moi nous aussi, nous avons besoin de bonbons pour libérer Green Joe et si tu refuses de me remettre les bonbons et ben je les prendrai ah d'accord, donc en fait Green Joe il était il était en prison aussi je m'en charge toi va chercher tes bonbons mais tout à l'heure Milaros et les autres m'ont offert des bonbons j'ai entendu dire que c'est toi qui leur avait expliqué ce qu'était Halloween tu n'as qu'à te dire que je fais ça en guise de remerciement d'accord, merci ça va, il leur a été rapide c'est mieux 50 de monde hop, 56 étiquettes de plus ça en finit pas bon, on est à une demi-heure on a encore un peu de temps mais moi honnêtement j'ai tout mon temps j'ai pris ma journée pour tourner chercher des bonbons je veux bien mais ouf tu as une idée j'ai peut-être quelque chose mais lui ça y est là pour vous je crois qu'ils vont aller vers ça y est là pour vous je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça je ne sais pas J'ai vu juste Il y a quelqu'un Ah, quelle joie de te voir Bienvenue dans mon palais Tiens, cette peluche Ça n'a aucune importance Des bonbons ou des coups de bâton Ah, c'est donc ça Dans ce cas, je te propose Quelque chose, veux-tu jouer Un petit jeu avec moi Un jeu C'est très simple, si tu parviens à prendre Cette pomme qui flotte Sur l'eau Ici, avec la bouche Et sans l'aide de tes mains Tu gagnes, alors ça c'est un jeu que j'ai jamais fait Je sais que ça Ça se fait Les pommes qui sont dans les bassines C'est tout On s'en fiche Finissons-en juste plus vite Bien sûr, simplement Je n'ai pas dit Que je n'interviendrai pas Ah d'accord, ok Ah, et là c'est pas la même La boîte, ça y est, la foro Elle est géniale Et voilà, je l'ai Et c'est bon comme ça J'ai embarqué bon Et ne sois pas si violente Quand tu me portes Allons bon Elle s'est échappée Ah, abonne-toi Ah, je n'ai pas dit j'espère qu'il n'y en a pas 15 quoi parce que sinon c'est vrai c'est qu'on sait pas combien de chapitres quand on se lance dans une liste en secondaire ah bon j'ai assez couru ici on devrait être tiré d'affaires ça nous fait deux sortes plus qu'une à récupérer et tout ira bien stark stark catastrophe je l'ai perdu quelque part à le chien de le chien d'ami et non stop bon sang starc débarrasse moi de ce sac à puces non d'un chien c'est drôle le loup et le chien quoi c'est drôle non attends rends moi stark il y a quelques légers qui j'entends c'est 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 m c'est c'est e c'est c'est il était comme zéro après voilà c'est des cd c'est du bas niveau les il enchaîne les attaques quoi tu me casses les pieds quelle saleté ne t'approche pas pas si vite j'ai dit bon sang quoi encore rends moi ça hein tu me casses les oreilles toi tu veux que je t'explose c'est génial j'en veux pas de cette saleté disparaît maintenant attends star j'arrive tard ça va plus ou moins c'est une chance que je sois une peluche dorénavant je vais faire très attention à ne pas te laisser tomber allez dixième chapitre il faut encore une sorte de bonbon mais je ne vois pas qui d'autre pourrait avoir préparé ça va plus ou moins c'est une chance que je sois une peluche dorénavant il faut encore une sorte de bonbon mais je ne vois pas qui d'autre pourrait avoir préparé des bonbons ben si ça me permet de dormir autant que je veux moi ça me dérange pas de rester comme ça alors non et non qu'est ce que tu racontes stark on est lié l qu'est ce que tu fais tu parles avec une peluche là à t'es qui toi c'est vrai que n'est les lunettes ne se sont jamais rencontrés dans l'animé banel tient c'est vrai là par contre pour pour diriger c'est un petit peu la galère pour faire les esquives par exemple sur sur ordinateur c'est un peu plus gay bon et Fred dur 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 Sous-titrage ST' 501 Et donc Tu veux des bonbons Voilà Il m'en faut encore une sorte Mais je ne le trouve pas Alors moi j'ai une bonne idée Viens avec moi Et tu vas où ? Et donc voilà Je voulais que vous prépariez des bonbons Je voudrais que vous prépariez des bonbons Et au Halloween Oh Halloween Une fête qui me semble très intéressante Je m'en occupe Attendez un peu Moi aussi je vais t'aider Ça ne vous dérange pas Mais non bien sûr que non Commençons sans tarder Au boulot Pendant qu'il prépare les bonbons Nous on va jouer à Chat Eternel Chat Eternel quoi ? Et ce n'est pas le moment de rêvasser On y va Ah oui alors On a ces personnages là aussi Qui sont apparus Je vais une petite appartée là-dessus Il y a le Titubo a commencé une nouvelle série Qui s'appelle Burn The Witch J'ai l'histoire qui est apparue dans le jeu Et je l'ai trouvé super cool Ça va être un animé Que j'attends un petit peu Qu'il sorte un peu plus Pour regarder plus d'épisodes d'un seul coup Mais c'est une série que je vais regarder Et clairement Si Titubo donne l'accord à Calab Pour en faire un jeu vidéo On jouera aussi certainement A Burn The Witch Mais on parlera un petit peu plus Des prochains jeux Que je ferai sur ma chaîne Prochainement Ah tu joues souvent à ce genre de trucs Oui parce qu'ici Il n'y a rien du tout Alors voilà C'est prêt Les voilà Les voilà Ils sont tout frais Ouah ça a l'air délicieux Merci Alors Il y a une rumeur Je ne sais pas si elle est vraie Mais il serait question Que Calab Et racheter les droits Pour faire un jeu Comment ? Jojo's Bizarre Aventure Alors c'est une rumeur Je ne sais pas si c'est vrai Je ne sais pas Voilà Si c'est vrai Ça on le fera Ça clairement On le fera Parce que Jojo's Bizarre Aventure C'est quelque chose aussi Si on peut revoir Toute la lignée des jeux Jojo et Star Affronter Dio Oh yeah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501